Musique Salut les amis, on se retrouve juste à côté de Montpellier, au domaine de Mirabeau Et aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'agroécologie Nous parlerons de maraîchage sur sol vivant, de l'élevage mouton-chèvre, vous les avez juste derrière Alors on y va tout de suite, allez bonnet ! Musique Bonjour Fabien ! Bonjour Guéon ! On est sur un lieu magnifique, le domaine de Mirabeau On a pu voir les oliviers, on a vu le jardin, on voit les vignes d'ailleurs qui sont juste derrière nous Concrètement, quels sont les objectifs du domaine de Mirabeau ? Alors, ici donc on est en effet au domaine de Mirabeau, aux portes de Montpellier sur la commune de Fabregues L'objectif général, c'est de créer ici une innovation territoriale qui vise à développer et promouvoir une autre forme d'agriculture Donc une agriculture à la fois productrice d'aliments de qualité, mais aussi productrice de sens, à la fois pour les exploitants agricoles et pour le territoire Et enfin productrice de services écosystémiques, c'est-à-dire réconcilier agriculture et biodiversité pour que ça fonctionne ensemble Pour que ça aille dans la même direction finalement C'est ça, et donc on fait ça concrètement à travers six dimensions Une première dimension agricole, ensuite une dimension écologique Donc comment finalement, à travers ces activités agricoles, cela participe à conserver, restaurer la biodiversité extraordinaire de notre territoire Une dimension économique, bien sûr, il s'agit que ces exploitations puissent obtenir une viabilité économique sur le long terme Ensuite une dimension citoyenne, comment on fait participer les citoyens à cette aventure Donc à travers des circuits courts, à travers de la culture, etc. Ensuite une dimension formation-recherche, comment sur le domaine on expérimente, on innove et ensuite on transmet ses savoirs pour que chacun se les approprie Et enfin une dernière dimension sociale, à travers deux structures d'insertion qui permettent à des gens loin du retour à l'emploi de s'insérer durablement à travers l'activité agricole Et concrètement quelles sont les activités justement sur le domaine de Mirabon ? Alors elles sont au nombre de quatre, vigne de cocagne, donc qui pratique la viticulture, donc une des structures d'insertion Jardin de cocagne, l'autre structure d'insertion qui lui fait du maraîchage arboriculture, donc fruits, légumes Ensuite Mirabio, donc là c'est de l'élevage petit ruminant, brebis, chèvres, donc production laitière et viande Et enfin Pierre, produit des porcs de plein air et de la gelée royale à travers un petit atelier à picole Et d'ailleurs je crois qu'on va aller rencontrer Alison de Mirabio, c'est ça ? Oui, qui nous attend et qui va nous faire découvrir son troupeau Très bien, merci beaucoup Fabien ! Au plaisir ! A bientôt ! Bonjour Alison ! Salut ! Et bonjour, comment elle s'appelle ? Donc elle c'est Tina Tina, d'accord ! Et donc Fabien nous disait que Mirabio c'était donc mouton et chèvre, c'est ça ? C'est ça, on est un élevage pastoral, donc on élève des chèvres et des brebis sur le domaine Combien de moutons ? Combien de chèvre ? On a à peu près une centaine de mers de chaque espèce, donc aux périodes de pointe on va dire ça représente à peu près 400 animaux sur Mirabio Et donc c'est fromage ? Fromage et viande, donc on fait surtout des produits laitiers type dessert Tout ce qui peut se faire avec du lait D'accord ! Et après on valorise la viande, donc ça peut être de la charcuterie, des colis de viande Tout ce qui va être terri, une saucisson Et après j'ai un petit camion dans lequel je fais à manger, donc je fais des plats On se retrouve sur les marchés ? Sur les marchés, c'est ça ! Ok, très bien, il y a Tina qui veut partir ! En même temps il y a plein d'herbes très très intéressantes autour Et d'ailleurs, quel intérêt d'être sur le domaine de Mirabio pour toi avec Mirabio ? Donc nous en termes d'éleveurs déjà, comme on est sur du pastoral, il nous faut beaucoup de surface Donc c'était un grand intérêt en termes des surfaces pastorales de rejoindre le collectif de Mirabio Et après il y avait tout ce collectif qui pouvait permettre du soutien, de l'entraide Et surtout des interactions entre les différents ateliers du domaine Là on est dans les oliviers de vignes de cocagne Le troupeau pâture ce qui permet de limiter la tonte mécanique Et en plus il va permettre de venir enrichir les sols et ramener l'engrais directement Et d'ailleurs on va aller voir jardin de cocagne, Thomas plus particulièrement Et on va découvrir une autre activité présente sur le domaine de Mirabio C'est ça, lui donc il est responsable de l'atelier maraîchage Très bien, merci beaucoup Alison et puis bon bah je crois qu'elle est occupée donc je vais lui dire salut plus tard Merci Alison, au revoir Salut Thomas ! Salut Guillaume, ça va ? Ah très bien, très bien, bah là j'étais avec Alison de Mirabio Et c'était très intéressant de nous parler donc de ces moutons et de ces chèvres Et je crois qu'au sein des jardins de cocagne, bah vous réutilisez le fumier, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, en fait on utilise le fumier pour fertiliser le sol et amender Parce qu'on rapporte beaucoup de matières organiques Parce que c'est tous les micro-organismes dans le sol qui vont faire que les plantes vont bien pousser On est vraiment sur 3-4 cm de profondeur pour le travail Et on ne veut pas tasser le sol, c'est pour ça que sur les 4 hectares on travaille sans tracteur On a juste un motoculteur qui permet de créer des planches permanentes Ces planches permanentes c'est pas un bout de bois, c'est un format de culture Ça c'est une planche ? Ça c'est une planche, donc ça fait 30 mètres de long, 75 cm de large À chaque fois qu'il y a une fenoculture, on va replanter quelque chose Et à chaque fois, la plante qui fait de la photosynthèse va apporter des mycorhizes autour de ses racines Et tout ça, ça va faire toute une chaîne alimentaire Et il y a beaucoup de diversité dans ce que vous plantez ? Qu'est-ce que vous produisez ? On voit les tomates, il y a... Il y a une soixantaine de variétés sur toute l'année Sans parler de toutes les espèces de tomates à l'intérieur des tomates, bien sûr Je parle juste de tomates, c'est une des variétés Parce qu'on fonctionne sous forme de panier Donc il faut qu'il y ait une production toute l'année Donc ça c'est le chef de culture qui programme, qui organise Il y a 7 familles Donc dès que, ça c'est des solanacées Quand celles-là sont terminées, il va y avoir des brassicacées D'autres familles de plantes D'autres familles, voilà, des aliacées, etc. Et on fait les ventes de paniers ici à la ferme ou alors au secours catholique à Montpellier Et justement, c'est un jardin de cocagne Donc quelle est la spécificité ou plutôt les spécificités de ce type de structure ? Puisque c'est un réseau en France que l'on refait en France C'est un réseau national, il y a 100 jardins de cocagne en France La force du réseau, c'est qu'on est tous des ACI, des ateliers chantier d'insertion Donc il y a des subventions publiques pour embaucher ces personnes en insertion Le but, ce n'est pas qu'ils restent dans l'agriculture C'est qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils construisent un projet pro et qu'ils sortent vers un emploi stable Pendant leur parcours ici, le support d'insertion, c'est le maraîchage bio Ils vont faire un travail polyvalent Parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes à faire Des semis aux plantations, aux déservages, mais aussi des constructions de serres, etc. Et puis l'issue, ils font des formations pendant qu'ils sont là Ils passent leur permis de conduire, etc. Et ensuite, ils accèdent à un emploi stable Pas forcément dans l'agriculture, n'importe où, voilà Donc on les accompagne vers ça Merci d'avoir suivi cet épisode L'agroécologie est un type d'agriculture respectueux de la biodiversité Et des services rendus par la nature Ce type de pratique est intéressante à démultiplier sur notre territoire Sachant que la région Occitanie se classe au second rang des régions françaises En termes de superficie agricole utilisée Première au niveau de la vigne et des cultures fruitières Le domaine de Mirabeau ouvre donc une nouvelle voie à suivre Et nous vous tiendrons au courant de l'avancement de cette belle aventure N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Ciao, ciao !